Qu'est-ce qu'une ellipse ? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une ellipse ? En fait, l'ellipse est une forme qu'on voit très souvent dans la vie de tous les jours. Chaque fois qu'on prend un objet circulaire, comme une assiette, et qu'on la regarde de façon inclinée, la forme ovale que l'on voit est une ellipse. Mais en physique et en astronomie, on préfère définir l'ellipse comme faisant partie de la famille des coniques, c'est-à-dire les courbes obtenues par l'intersection d'un cône et d'un plan. Si le plan est perpendiculaire à l'axe du cône, la section obtenue est un cercle, le cercle est donc aussi une conique. Si on incline un petit peu le plan par rapport à l'axe du cône, on obtient une forme plus allongée, plus ovale, c'est l'ellipse. Quand on continue à incliner le plan, quand le plan a exactement la même inclinaison que le bord du cône, la courbe cesse d'être fermée et on obtient la parabole avec deux branches qui s'étendent jusqu'à l'infini. Et quand on incline encore un peu plus le plan, la courbe reste ouverte mais sa forme change, les deux branches deviennent asymptotiquement droites, c'est-à-dire que plus on s'éloigne du centre, plus elles ressemblent à des droites, et on obtient l'hyperbole. On a donc quatre coniques, le cercle, l'ellipse, la parabole, l'hyperbole. Deux sont des courbes fermées, le cercle et l'ellipse, et deux sont des courbes ouvertes, la parabole et l'hyperbole. La parabole et l'hyperbole seront peu utilisées dans la suite du cours. Si un corps de masse m, comme par exemple une planète, est soumis à l'attraction gravitationnelle d'un corps central, comme une étoile, de masse m, l'expression de l'attraction gravitationnelle subie par ce corps est proportionnelle au produit des masses des deux corps et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare, cette distance notée r. et la constante de proportionnalité est une constante universelle, c'est la constante de gravitation ou constante de Newton. Et on peut montrer que dans ce cas, la trajectoire du corps mobile ne peut être qu'une conique, par exemple une ellipse. On en verra la démonstration la semaine prochaine. En fait, c'est vrai plus généralement pour toute force qui soit à la fois centrale, c'est-à-dire toujours dirigée vers un point central fixe, et en 1 sur R2, c'est-à-dire inversement proportionnel au carré de la distance au centre. Dans ce cas, les trajectoires sont toujours déconiques. Par exemple, la force électrostatique de Coulomb, qui s'exerce entre des corps électriquement chargés, est aussi en 1 sur R2. On obtiendrait donc le même type de trajectoire des coniques pour le mouvement d'une charge mobile autour d'une charge fixe sous l'effet de la force électrostatique et le mouvement d'une planète autour d'une étoile sous l'effet de la gravité. Parmi les coniques, on a vu qu'il y avait des courbes fermées, l'ellipse et le cercle, et des courbes ouvertes, l'hyperbole et la parabole. Les courbes ouvertes correspondent au cas où le corps a suffisamment d'énergie pour échapper à la traction du corps central. Il peut donc s'en éloigner indéfiniment. Les courbes fermées correspondent au contraire au cas où le corps n'a pas suffisamment d'énergie pour s'échapper et est donc piégé autour du corps central. C'est le cas des planètes, des satellites naturels et artificiels, et on appelle orbites ces trajectoires fermées. Et c'est sur ces orbites que vont porter les lois de Kepler, dont nous parlerons la semaine prochaine. Pour pouvoir décrire précisément ces orbites, on va maintenant étudier la géométrie des ellipses, le cercle n'étant bien sûr qu'un cas particulier d'ellipse.